Pas grand rédition ! Devant la mairie d'Histoire ce matin, un comité d'accueil, une trentaine de gilets jaunes, venus rappeler leur doléance à la ministre de la cohésion des territoires, qui a accepté de recevoir une délégation. Les petits salariés, entre guillemets, sont étranglés de taxes, on nous en pond tous les jours, et il faut arriver à leur faire comprendre que nous, au 15 du mois, on ne peut plus vivre, on choisit entre acheter des vêtements aux gamins, ou manger, ou ça devient juste pas possible. L'occasion surtout pour ces quatre représentants de rappeler à la ministre venue en Auvergne pour signer plusieurs conventions que tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne. Sur les territoires, on ne rencontre pas les mêmes problèmes que dans les villes, et je pense qu'elle a son rôle à jouer, elle s'est aperçue qu'on ne pouvait pas forcément renforcer les transports en commun pour aller travailler. On lui a proposé de prendre une trottinette et que si elle faisait le voyage domicile, lieu de travail, nous on ferait aussi volontiers. Mais elle a reconnu elle-même que ça montait un petit peu pour revenir. Si elle a entendu leur message, Jacqueline Gouraud en avait aussi un à faire passer, condamnant fermement l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay, en marge de la manifestation de samedi. Je pense qu'il faut rétablir la confiance dans la représentation, que ce soit la représentation municipale, départementale, régionale ou nationale. Et je pense que tous les Républicains doivent se donner la main pour répondre à la fois aux inquiétudes des Gilets jaunes et en même temps pour garder les principes fondamentaux de la République dans notre pays. La visite ministérielle a ensuite repris son cours normal. Pas de Gilets jaunes au conseil départemental, ni chez Michelin. Oui, c'est pas ce qu'on fait. C'est ce que vous voulez dire.